passer par passer par un cabinet m'a permis de tout gérer et je pense qu'en moins d'une semaine j'avais pris les papiers de ma boîte j'ai donné ma tête, j'ai donné tout la personne m'a tout ramené au bout d'une semaine et puis j'ai pu faire mon compte d'entreprise dans la foule ça s'est très bien déroulé je ne sais pas s'il y a d'autres questions ça a été complètement perturbé un instant oui c'est vrai qu'il y avait des questions il y avait une question de Johanna qu'elle n'a pas répété tout à l'heure où elle te disait qu'elle était intéressée par comment est-ce que tu as laissé le sentiment de je vais changer le pays à si je change tant mieux, en tout cas je vais continuer les efforts je ne sais pas si j'ai bien traduit ce qu'elle a essayé de dire mais je trouvais cette question assez intéressante oui, en fait c'est la fatigue comme je disais on rentre souvent quand on vient de l'étranger en mode on veut tout changer on veut conquérir le monde on veut, on veut, on veut, on veut mais on ne se demande jamais ce que les autres veulent tu veux changer les choses tu veux avoir tapis à l'édifice bon c'est bien mais avant de le faire il faut peut-être te demander déjà ce que les autres veulent est-ce qu'ils en ont besoin est-ce que, est-ce que et j'ai tellement eu l'impression d'être j'ai tellement été enfin j'ai tellement donné en énergie qu'on ne m'avait pas demandé donc j'étais constamment en train de donner de l'énergie qu'à un moment je me suis dit c'est mieux de donner de me focaliser sur ce que je peux maîtriser voilà sur ce que je peux maîtriser que de vouloir apporter ma pierre à l'édifice au Cameroun changer le Cameroun et aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine ça rend très anxieux d'avoir l'impression qu'on veut conquérir le monde on veut sauver le Cameroun mais le Cameroun t'as pas demandé d'être sauvé donc ça demande aussi lorsqu'on revient ou qu'on va s'installer dans un pays d'avoir énormément d'humilité de dire c'est bien beau ce que tu veux ma chérie mais est-ce que ceux qui sont en face veulent la même chose s'ils ne veulent pas la même chose vous échangez s'ils veulent la même chose dans ce cas tu fonces mais c'est très important surtout que moi je suis quelqu'un qui me donne à fond de protéger mes énergies et mon énergie voilà super du coup Audrey si tu avais cinq conseils à donner à des jeunes femmes entrepreneurs qui selon ta perspective donc éventuellement en Afrique ou en Europe qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à ce que tu as vécu par rapport à ta vision des choses des erreurs à ne pas commettre et des choses à encourager également alors je vais faire un résumé de tout ce que tu as dit première des choses savoir se remettre en question très important ensuite savoir écouter savoir observer c'est important toujours moi je ne travaille jamais en décembre parce que c'est un mois où je prends le temps d'observer et de poser sur papier tout ce que j'ai pu observer durant l'année pour rentrer dans une année en étant mieux l'humilité la gratitude pouvoir célébrer les grandes comme les petites victoires reconnaître qu'on a de la chance il ne s'agit pas de parler de foi mais l'humilité enfin l'humilité la gratitude c'est quelque chose qui me semble être ultra important et depuis que j'ai découvert la gratitude je me trouve beaucoup plus sereine comme je disais tout à l'heure moi je suis plutôt grande personne je sors un livre lundi le livre est devant moi je suis contente à 15h à 16h je me dis zut il faut déjà distribuer le livre mais en fait ça c'était typiquement mon caractère et l'entrepreneuriat m'a appris à me dire ok on attend dans une semaine on va enjoy on va boire le champagne et c'est très bien donc ça c'est quand même quelque chose que je conseille aux gens parce que la vie d'entrepreneur it's like it's a lot of rollercoaster lundi tu vas bien à mardi même dans la même journée tu peux vivre ça et c'est important lorsque tu as des moments pour respirer de vraiment en profiter de vraiment enjoy ensuite qu'est-ce que je conseillerais de pouvoir chaque fois se réinventer c'est très facile d'être le premier de la classe et c'est très facile aussi d'être le dernier de la classe quand on travaille on peut vite être le premier mais il y aura toujours des premiers qui vont arriver donc il faut constamment se réinventer constamment voir ce qui se passe dans le secteur et des fois quand on vient de l'étranger notamment pour s'installer dans certains pays du continent on peut venir avec certaines technologies d'avance qui nous donnent l'impression d'être en avance quand on est en local et qui fait qu'on s'endort sur nos lauriers et c'est très important de se dire que de la même manière où Paris bouge c'est de la même manière que Dakar bouge aussi de vraiment se dire qu'on est dans un monde global et qu'il ne faut jamais l'oublier en fait what is je crois que c'est tout en erreur en erreur je dirais de garder l'esprit qu'on peut être une bonne personne et un mauvais manager il faut vraiment écouter ses équipes et ne pas oublier que ce sont les équipes qui portent nos projets ce sont les équipes qui portent notre bébé avoir aussi la capacité de transmettre sa culture d'entreprise c'est très important on peut avoir une vision mais si vous ne la partagez pas avec un groupe ça n'avance pas chez moi par exemple il y a deux typologies de personnes que je recrute je recrute des personnes talentueuses au poste et je recrute des personnes moins talentueuses au poste mais qui ont une capacité de très vite comprendre ma culture d'entreprise parce que lorsque les autres tombent la motivation baisse ce sont ces personnes là qui rappellent aux autres que non mais attends mais au main carte c'est ça au main carte c'est ça on doit aller là voilà et dans mon équipe par exemple j'ai deux trois personnes comme ça qui sont bonnes mais qui ne sont pas les spécialement les plus brillantes mais qui ont une capacité de porter le groupe qui n'a pas de prix et ça permet et ça permet finalement lorsque je discute avec eux je sais automatiquement que you know they are going they comment ça en français you know they will I mean ils vont être trainers et qu'ils vont train tu vois train the trainer voilà il y a des personnes comme ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut avoir et puis je pense aussi que you know screw it just do it à un moment il ne faut pas trop se poser des questions trop se poser des questions on peut tuer comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire parce que je suis aussi l'Ivoire trop de questions on peut tuer à un moment soit vous voulez entreprendre soit vous ne voulez pas entreprendre trop réfléchir nous empêche souvent de faire les choses moi je crois au fait qu'il soit important des fois de se lancer quitte à tomber mais you know si tu tombes tu vas mourir tu vas te faire mal et puis tu vas te relever donc voilà c'est génial c'est cool la petite interférence je ne savais pas que ça existait dans Zoom j'aurais au moins des choses à raconter pareil pareil je n'ai jamais vu ça mais j'ai vu Johanna en mode could someone can chat ah 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 c'était vraiment franchement c'était trop mal donc je veux j'ai vu chez des parents de Dreams je ne sais pas que vous m'avez choqué j'ai trouvé ça intéressant quand je ne savais pas que c'est possible en fait c'était un teenager qui est waiting pour Zahara's dream oh it must have started non mais moi je l'ai aussi déjà vu des gens qui dessinent des trucs pornographiques dans les réunions ça arrive mais d'ailleurs je m'excuse vraiment ça nous fera une histoire à raconter à raconter ce soir et voilà en tout cas je tiens à te remercier Diane pour ce tour pour ce conseil à viser surtout ce partage d'expérience je pense que en partageant ton expérience on sort de cette linéarité parce que tu racontes ce que tu as vécu à ton niveau et plusieurs jeunes femmes peuvent se reconnaître aussi dans ce parcours ou être face à des situations similaires et au moins elles savent qu'elles ne sont pas seules que ça arrive elles sont outillées donc moi je prends note en tout cas de tes conseils dans le chat box on te remercie également si jamais tu as des références des des talks des livres des inspirations à partager pour que pour permettre aux jeunes femmes justement de suivre je ne sais pas des plans d'action des modes de management je pense tu as parlé beaucoup d'apprentissage de ton côté je pense que ça pourrait être utile de le partager a posteriori on pourra le diffuser sur la mailing list si jamais ça t'intéresse et que tu es d'accord en tout cas je pense qu'on sort de ce talk tout ça c'est enrichi et je tiens à te remercier en tout cas pour les nouveaux participants sachez que on est sur les réseaux sociaux ce genre de conversation se produit mensuellement en français et on a aussi d'autres sujets en d'autres langues en anglais éventuellement alors je vois quelqu'un je supprime la photo de profil qui ne m'inspire pas désolé en tout cas c'est un partage d'une expérience excellente donc merci Diane si jamais vous voulez avoir plus d'informations n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux à suivre ses projets et à continuer justement d'apprendre de ses expériences de ses succès et ses échecs antérieurs parce que tout ça ça nous aide à avancer je vais vous demander si vous voulez bien un mieux de vos micros juste pour la remercier chaleureusement et lui souhaiter une bonne soirée d'ailleurs je vous souhaite tous une bonne soirée où que vous soyez merci beaucoup merci 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 à tous merci Mehdi merci Diane Audrey c'était super comme on dit les jaloux vont maigrir ceux qui nous ont hijack merci congratulations it was great merci ciao bye bye merci salut merci 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 Sous-titrage FR ?